L'information est une session extrêmement importante où on ne parle pas assez des droits de l'homme en période électorale, alors que c'est justement en cette période électorale qu'il faut encore plus davantage, encore plus veiller au respect des droits de l'homme. Mesdames et Messieurs, la démocratie naît du désir de dignité, d'égalité, de justice, de liberté et de participation des individus. Mais le droit à une participation égale se voit entraver depuis quelques années par des obstacles de plus en plus nombreux. Dans de nombreux pays, la société civile est menacée par des lois et des politiques qui réceignent sévèrement le droit de se réunir librement, de manifester pacifiquement. Nombreux sont les individus dont la liberté d'expression, la liberté d'opinion est bafouée. Les élections démocratiques, exprimant la volonté du peuple, sont indispensables pour asseoir l'autorité légitime des gouvernements. L'État se voit dans l'obligation, notamment par la ratification des traités relatifs aux droits de l'homme, sur le représentant du haut commissariat aux réfugiés d'Alapne-Tuzanad, pour les traités relatifs aux droits de l'homme et du droit continueux, de respecter et protéger un ensemble de droits de l'homme et de libertés fondamentales indispensables à la tenue d'élections démocratiques et crédibles. Les élections sont, pour les citoyens, un moyen de participer à la vie de la cité. L'article 21 de la déclaration des droits de l'homme et la déclaration universelle des droits de l'homme rappellent, soulignent le rôle des élections pour garantir à tous leur participation aux affaires publiques. Ceci est rappelé également et détaillé par le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le droit de participer aux affaires publiques, notamment le droit de vote et celui de se présenter aux élections, est un droit de l'homme universellement reconnu. Les élections véritablement démocratiques exigent un environnement propice au respect des droits et à l'exercice des droits de l'homme. Et des libertés fondamentales, sans discrimination, sans restriction, arbitraires et abusives. Et les États sont tenus de garantir les droits de l'homme, si après, dans les processus électoraux, la liberté de réunion et d'association, la liberté d'expression et d'opinion, l'accès à l'information, la sûreté de la personne, les droits de recours et d'accès à la justice. C'est tout le sens de la cession de formation et de sensibilisation d'aujourd'hui qui porte sur les droits de l'homme en période électorale. Le respect des droits de l'homme, au fond, est une obligation légale pour l'État. C'est une obligation légale pour l'État. Il est à la base de la légitimité des gouvernants et des dirigeants politiques. Il est au cœur de notre attachement commun à la dignité humaine.